Shalom à mes chers amis, le cours est dédié à l'Elu Nishmat Rachel Bat Myriam Que sa mémoire soit en paix Béhadra Tachem Vayechev Yaakov Yaakov a voulu s'installer, se calmer Quelques questions qui seraient intéressantes de voir dans cette paracha On va parler aussi de Chanukah Qu'est-ce qu'on peut appeler dans sa vie d'avoir une réussite ? Dire j'ai réussi ma vie Qu'est-ce que ça s'appelle de réussite ? Beaucoup de gens d'ailleurs qui dépriment Pourquoi ? Parce que justement Ils ne réussissent pas leur vie Ils voient des influenceurs sur internet Des gens qui réussissent leur vie de façon extraordinaire Et du coup ils dépriment parce qu'ils ne sont pas au niveau des stars Est-ce qu'il faut déprimer pour ça ? On va voir Autre chose Par quelle force les Hachomonéens Ils ont réussi à battre des guerres extraordinaires Alors qu'ils n'étaient que 13 personnes C'est vrai qu'ils se sont rajoutés après d'autres guerriers Mais a priori que 13 personnes Par quelle force ils ont réussi à se battre ? Et à la fin on va essayer de savoir Qu'est-ce que ça veut dire la Suinyan Dans l'Allaha Celui qui veut être Mahmir Celui qui veut être Méhader Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'Allaha Pour les gens qui veulent être cool Les gens qui veulent moins être cool Comment ça se fait que c'est à la carte ? Chanukah à la carte Comment ça se fait que c'est comme ça ? Pour essayer de répondre à cette question Déjà il faut savoir que les Rachet Tevot C'est-à-dire les acrostiches du mot Vayeshev C'est Veivtehu Vecha Yoda'i Shemecha Toute cette paracha Elle est basée sur comment avoir la Emouna Veivtehu Vecha Yoda'i Shemecha Celui qui connaît le nom de Dieu Et bien il a confiance en Akadosh Barucho Ça c'est très important La clé de la vie On l'a dit On n'arrête pas de le répéter Parmi les shiourim de Rav Biderman Et je vais vous raconter une histoire de Ravitsika à la fin Il faut que vous restiez C'est une histoire extraordinaire Avec des preuves Et bien Veivtehu Vecha Celui qui connaît Dieu Et bien il est censé Être maamine dans Akadosh Barucho Dans chaque minute Chaque chose qu'il fait Regardez ce qui s'est passé dans la paracha Yara Kov Il faisait attention Parce qu'il savait qu'il y avait une petite embrouille Entre ses enfants Il savait, il sentait Un papa il ressent Qu'il y a des tensions sur les enfants Donc il a toujours fait attention Est-ce que Yosef Il soit séparé Il étudie avec lui Et qu'il ne soit pas mélangé avec ses autres frères Parce qu'il y avait une certaine jalousie Il sentait d'ailleurs Yosef C'est Gematria 156 Et qui est la même valeur numérique que Kina Jalousie Donc tous les Yosef Je peux vous dire Ils sont toujours Jalousés Il y a des gens qui leur disent Celui là c'est Bon ok Magnifique Très bien Donc la question qui se pose c'est Comment toi Yara Kov Tu sais qu'il y a Une petite tension entre les enfants Pourquoi tu envoies ton fils Alors que tes autres enfants Ils sont loin Va voir L'er O re'é Shalom Va voir comment est-ce que Tes frères Et bien ils vont C'est pas censé que tu l'envoies Il dit Le Rabbi Yaakov Ben Arambam Il dit quelque chose d'extraordinaire Il dit comme ça Ben Abraham Il dit quelque chose d'extraordinaire Il dit Quand la Kadosh Baruch Hu Il veut quelque chose Toi t'es aimé sauver Tu fais attention Tu 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 freines toujours avant l'heure La Kadosh Baruch Hu Il veut que ça ne soit pas comme ça Ce ne sera pas comme ça Toi tu fais attention T'es venu pile avant T'as pris trois heures avant D'arriver A la A la Au rendez-vous En fin de compte Le rendez-vous il n'est pas arrivé Il y avait une fois Quelqu'un qui était là Et qui devait ramasser de l'argent Chez un Chez un riche en Amérique Et donc Ce qu'il fait C'est que Il se Il Il s'est levé tard le matin Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Je vais prier plus tard Rien de mal à ça C'est pas grave Je vais être en retard Maintenant il dit au taxi Je veux que tu viennes pile à cette heure là Qu'on soit à l'heure Maintenant Il finit cette fille là Alors qu'il était en retard Il finit cette fille là Le taxi il arrive Une demi-heure en retard Je dis Mais je dis Je vais être en retard Je ne comprends pas Comment tu Je vais rater mon rendez-vous Chez lui Pour avoir un rendez-vous Il faut prendre le temps Je ne sais pas si Bon Bien on y va quand même Je sais bien Il arrive là-bas Il tape à la porte C'était qu'elle Vous avez raté votre rendez-vous Monsieur Mais on peut essayer Attendez La secrétaire dit Je vais voir Maintenant qui est-ce qui sort Il sort Un de ses élèves à lui Qui avait lui aussi Il était parti Demander une aide A ce riche là Il sort Il dit Ah Rav Vous vous rappelez Vous savez l'association Que je vous ai dit Qui aide à avoir des enfants Et bien c'est grâce à lui Que j'ai eu mon enfant Voilà il est là Il est là C'est lui Je ne savais pas Qu'il allait venir Alors qu'en vérité Il avait le rendez-vous Juste avant Maintenant Comme l'autre Il a vu Que c'était vrai Que c'est Il avait parlé pendant Une demi-heure Il a eu des difficultés Avoir des enfants Et que grâce à lui Il a eu des enfants Grâce à ceux Et en fin de compte Il est venu Donc le chèque Il était bien plus Serré Donc pour vous dire Que quelqu'un Qui est en retard Alors il est un col bécédère Et il faut savoir Là il y a Rakov Il a dit Je ne vais pas envoyer Mon fils Je sais qu'il y a d'être Et quand même Il l'a envoyé Il dit Quand tu as Kaddosh Baruch Huiv Et comme ça Il t'envoie un djuk Dans ta tête Et tu reçois ton djuk Comme il faut Vous savez C'est marqué Que Comment on appelle ça C'est marqué Jusqu'à quelle heure On doit allumer Les nerots Ce qui est bizarre A partir de la Chequette Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Personne dans la rue Ça veut dire quoi ça Il y avait combien de personnes 13 personnes 13 Maccabies Qui se battent contre 180 000 chefs d'armée On n'est que 180 000 Chefs Donc ici D'imaginer Chaque chef Il a combien Il a au moins 1 000 personnes 2 000 personnes A peu près On était à 3 millions de personnes 13 personnes Contre 3 millions de personnes T'as fait quoi là T'as fait quoi là Tu vas au travail Tu te dis Non il faut que je reste Jusqu'à 10 heures du soir Il faut que j'appelle Tous les clients Habibi C'est pas toi Qui tourne le monde Il te fais tourner Et regarde Pile les semaines Je vais rajouter Je vais rajouter encore C'est vrai qu'il faut faire La base Mais il ne faut pas être M'achmir Dans la clala Qu'Akkadosh Baruch Hu Nous a donné de travailler Et par quelle force Les Asmonéens Les Hachmonaïm Ils ont réussi A se battre Contre la guerre Il y a C'est marqué Chanukah Maintenant On sait très bien Que dans le Shema Israël Il y a combien de lettres Shema Israël A Shema Le Keno A Shema Echad Combien de lettres 25 lettres Et ils ont dit comme ça Ils ont dit que La force en vérité Des Hachmonéens Ils étaient par le Shema Israël C'est quoi Shema Israël Le Yichud du Shema Israël C'est vrai que le Zohar Akadosh Il le ramène maintes et maintes fois Il dit Celui qui connait Le secret du Shema Israël Celui là Il est dans le niveau Le plus élevé du Ganè C'est quoi le secret du Shema Israël C'est quoi le secret du Shema Israël Alors il y en a qui expliquent C'est celui qui fait le Kriyat Shema Avec les Kavanots Les Kavanots du Harizal Du Rachach Ok très bien Mais Il faut savoir comme ça Il faut savoir que Le Shema Israël Qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire que Shema Israël Akut Akadosh Bokhu Hashem Elokeinu Je ne comprends pas Dieu il s'appelle Hashem Ou il s'appelle Elokeinu On sait très bien qu'il y a deux noms de Dieu Le premier nom de Dieu C'est La Rahim Yudke Vavke Elokeinu c'est la rigueur On est d'accord ? Donc on a rigueur Et on a Rahim Maintenant Si tu sais que même la rigueur Que tu reçois En vérité il y a de la Rahim à l'intérieur Il y a de la miséricorde à l'intérieur Et bien qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien si tu sais que les deux c'est Echad Ça c'est le Yichou De savoir que chaque tuile qui t'arrive Et bien Ça C'est du bon pour toi Je vais te dire Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie ? Poussez-vous la question Qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Laurel et nous vous avez perdu votre portable Laurel et nous vous avez cassé votre portable Vous avez arrangé maintenant votre portable Quel kiff Vous avez Il vous manquait de quelque chose Maintenant Grâce à quoi tu as eu ce kiff là ? Parce que tu as attendu Parce que Pourquoi est-ce qu'il marche bien à l'E-Express ? Pourquoi est-ce qu'il marche bien à l'E-Express ? Tout simplement Parce que tu as commandé Maintenant Tu as payé Donc tu as sorti de l'argent de ta poche Maintenant tu as temps Donc ça te manque Pendant 15 jours Que tu n'as pas reçu Ton Ta montre Ou tes chaussures Ou tes Nike Que tu as commandé Elle te manque Donc ça grandit ton manque Il se grandit Il se grandit Il se grandit Il se grandit Et quand tu les reçois Ouais génial On a reçu un colis à l'E-Express Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce que justement Tu as senti le manque Ce kiff là J'ai reçu un cadeau Que ça fait 15 jours Que j'ai attendu Ça fait un Ça c'est un grand kiff Donc en vérité Le kiff de la vie C'est quoi ? C'est parce que tu as manqué Donc le chaser Ça veut dire quoi ? Il a créé la lumière Et il a créé aussi L'obscurité C'est quoi l'obscurité ? C'est le manque En vérité Grâce au manque Tu as un kiff Donc ça En vérité C'est ça Le schéma Israël Chanukah C'est quoi ? C'est qu'ils se sont battus Avec le schéma Israël Non pas avec le schéma Israël On a fini On a mis les filles On a un schéma Israël De bien savoir Que même les difficultés Que quelqu'un a En vérité C'est un Voilà il y en a Qui est venu poser la question Il a dit Ah j'ai eu une histoire En France Tout ça Ça fait trois jours Ça fait deux jours Que je suis stressé Ah ça y est Vous m'avez calmé Ah je suis soulagé Le soulagement Il est calme Ça valait le coup De galérer pendant deux jours Pour arriver chez Laura A poser la question Et de se sentir soulagé Et Il y a une question Qui se pose Comment ça se fait Que Réauven Comment ça se fait Que Réauven Il a dit Hé laissez-le Venez on va le jeter Dans un puits Le pauvre Tu te jettes dans un puits C'est pire Dans un puits Il y a des serpents Il y a des cobras Il y a des réponses Parce que là Il va savoir Que Yosef Il ne va pas compter Sur ses prières Sur ses Il va compter Que sur Akadosh Baruch C'est pour ça qu'il a dit Jetez-le Quand on va le jeter Il n'y a pas d'ishtah de l'autre C'est sûr qu'il va être Mahamine dans Akadosh Baruch C'est sûr que ça va marcher Il savait que Yosef Il était Baalemuna Et d'ailleurs C'est pour ça Que ça s'est bien passé Il dit Que Vayeshev C'est Gematria 318 Et Le Yehush C'est-à-dire L'abandon Le déprime Le suicide C'est Gematria Le Yehush Gematria 317 Vayeshev C'est aussi Les mêmes lettres Que le mot Siar Le même Gematria Siar C'est quoi ? C'est prier Quand quelqu'un Il prie Il est au-dessus du Yehush Il est au-dessus de l'abandon Il faut apprendre A transformer Notre angoisse Par exemple Ton fils Il n'est pas rentré Ta fille elle n'est pas rentrée Au lieu de t'angoisser Tu téléphoner 10 fois Tu téléphones une fois Et le reste de temps Tu pries T'as transformé ton angoisse T'as transformé ton angoisse En prière Ça veut dire que ton angoisse C'était quoi ? Yehush Yehush c'est 317 La prière c'est quoi ? Siar C'est 318 Ça veut dire que t'es passé au-dessus Et donc c'est ça ce qu'il a fait en vérité Yosef Yosef Il est dans Vahyechef 318 Ça veut dire qu'il est passé au-dessus du Yehush Et il y a une question qui se pose Et ça c'est quelque chose qui est très fort Qui dit le Ramchal Je vous lis ce qu'il dit le Ramchal Il ramène ça le Ravid Arman Il dit comme ça Il dit le Iloui Quand est-ce que quelqu'un Il va grandir Avant qu'il y ait quelque chose qui s'élève Il passe une période Qu'il va avoir une opportunité à quelqu'un Avec un conseil qui est caché Et il va passer d'abord une difficulté Et quand il passe cette difficulté Là on l'élève Forcément avant que tu toies élevé Il y a une difficulté Donc c'est possible qu'en vérité Quand t'es dans la difficulté C'est que ça promet quelque chose de bien Je vous pose une question Avec quoi on fait pousser un arbre ? Il faut quoi ? Il faut de l'or ? Non pas du tout Un arbre ne pousse qu'avec de la terre Ça veut dire que tu rentres dans la dépression Tu mets ta plante Tu le rentres dans la... Ta graine Tu le rentres dans la dépression Et après qu'est-ce qu'il va pousser ? Il va pousser un arbre Ça veut dire qu'en vérité Tu ne peux pas faire pousser un arbre avec de l'or On fait pousser un arbre Après que tu as enterré quelqu'un Après que tu as enterré une graine Et de cette graine-là ça va sortir quelque chose Donc il faut avoir cette émouna Que ça va réussir Vous savez Esther Amalka On l'a dit déjà plusieurs fois ça Esther Amalka l'a dit Écrivez ma Megillah mon histoire Les Doroth Oh calme toi quoi Tu veux être une star Déjà Esther ça veut dire star Quoi tu veux Écrivez-moi Faites que mon histoire Elle soit de génération C'est pas un peu de la gava non Pas du tout Pas du tout loin De ça Cette grande taquette Elle a voulu dire D'où je viens moi J'avais pas de père Mon père il est mort Après que j'étais Je suis né Ma mère à l'accouchement J'avais pas de père J'avais pas de mère J'étais jeté Je suis pas très belle Elle a dit qu'elle est verdade Il y a des qui disent qu'elle est lumineuse Parce que c'est une couleur de l'or Mais a priori Elle a dit Quitte vous ni les Doroth Écrivez-moi à la génération Que quelqu'un Qui a des difficultés Au début de sa vie Ça peut se transformer Ça peut se transformer Et ça peut se transformer rapidement Et quand quelqu'un Il va dans la difficulté Après il peut devenir une reine Il peut devenir un roi Donc n'ayez pas peur De cette difficulté La difficulté C'est toujours Un tremplin Pour arriver A quelque chose d'autre Il dit Que vous savez Le bête Israël Il dit ça Il dit Qu'est-ce qu'il a envoyé Yosef A son père Il lui a envoyé Pour lui dire Qu'il était vivant Dans Parachat On va voir plus tard Parachat Miketz Qu'est-ce qu'il lui a envoyé Il gâche pardon Il lui a dit Il lui a envoyé Eglat Pour dire Tu sais l'agmara Qu'on avait étudié à l'époque C'était Eglat Aroufa Cette génisse là Qu'on tue Pour le tueur Maintenant C'est marqué quoi Dans la paracha De Eglat Aroufa Pour retrouver le tueur On ne sait pas Qui l'a tapé Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire En vérité Il a dit Maintenant tu sais Que c'est mes frères Qui m'ont vendu Ils vont te raconter l'histoire On ne sait pas Mais ne t'énerve pas contre eux Ce n'est pas eux Qui m'ont envoyé C'est comme des Hamorils C'est comme des Des ânes Que ces ânes là Eh bien L'âne il va En fonction de l'endroit Où tu l'as L'âne il va en fonction De l'endroit Où tu l'amènes C'est exactement A Kadashbo Eux ils n'ont pas décidé C'est comme toi Yara Kov Tu n'as pas décidé Tu m'as dit pile D'aller voir mon frère D'aller voir mes frères Mais en fin de compte Qu'est-ce qui s'est passé Je suis parti voir mes frères Ils m'ont attrapé Alors que tu faisais Très attention Donc tout est dé Et Comment on appelle ça Est déployé De chaque Kadashbo Maintenant C'est marqué Que Yosef Ve'hi ishmatsliya Il n'y a jamais écrit Dans toute la Torah Que Yosef était Un homme Qui était Sur personne C'est marqué Un homme qui réussit Maintenant Quelle réussite Il était en prison C'était le top Chez Potiphar D'un mec qui était Qui aimait les hommes D'accord Il a plusieurs fois Il a proposé Ses services Yosef bien sûr Il a dit non Et Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il lui dit Il dit là Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait de la bracha Il a fait de la bracha Dans ça Qu'est-ce qu'il a fait Extraordinaire Et après Il va en prison Là-bas aussi Il était à Tzlaha Il est devenu Le premier de la prison Et après C'est vrai qu'il devient Le prince d'Egypte Qu'est-ce qu'il a fait Chaque petite Tzlaha Qu'un homme il a Une page de Gemara Un cours Que vous avez écouté Ça c'est déjà La Tzlaha Même Rabbi Nachman Il le dit Que Dans le Sur le Dans le Vous regardez Dans le Sifar Amidot Il écrit comme ça Il écrit que Chaque petit Effort Qu'un homme il fait Chaque petite page Même si l'étude Que tu as fait Elle ne t'a rien apporté Voilà On est en train d'étudier En ce moment En ce moment Ça t'a apporté Quelque chose Les maasé De savoir que Si quelqu'un Il jure Qu'il ne devra pas Manger des choses Qui sont cuites Et qu'il a mangé Quelque chose Qui est grillé Ça va t'apporter Quelque chose Ça va rien t'apporter C'est pas grave Dis ça T'apportes Dans ton effet Ça te grandit D'ailleurs Quelqu'un qui étudie La Gemara Après Un petit moment Qu'est-ce qui se passe Il se sent bien Pourquoi ? Parce que ton effet Chirozan Ah j'ai rien appris Les maasé C'est pas grave C'est vrai qu'il faut Apprendre aussi Mais ça a un impact Même sur ton effet D'ailleurs Il faut savoir Quelque chose Qui est extraordinaire Vous savez On a parlé Que même dans la difficulté Quelqu'un Il peut grandir Pourquoi est-ce qu'Akadosh Borku Il a décidé Que ses lettres C'est le Shem Yudke Vavke Il y a peut-être D'autres lettres Peut-être mieux Bien regardez Aleph C'est quoi la gamatria De la lettre Aleph 111 Aleph Lamed P Ça fait 111 Bet 412 Guimel Encore des sommes C'est quoi les lettres Les plus petites Yud 20 He 6 Ou 10 Vav 12 Ou 12 ou 16 Ça dépend Comment est-ce qu'on l'écrit C'est les plus petites lettres De l'alphabet Le Yudke Vavke Que vous n'arrêtez pas de lire Baruch C'est les plus petites lettres C'est les plus petites lettres En gamatria Pour te dire Où est-ce qu'il est Il est avec toi Même quand t'es en galère Même quand t'es en galère Il faut juste avoir Cette petite émouna Et il va donner Maintenant regardez Et avec ça On va finir L'apothéose C'est marqué Que celui qui est méhader Celui qui veut faire mieux Les nérodes de Chanukah Et bien A méhadrin Mina méhadrin Madlik Il allume J'ai compris Il y a un problème Dans le sens là Méhadrin Mina méhadrin Madlikin On devrait dire Au pluriel Pourquoi tu commences Méhadrin Ceux qui sont Au pluriel Il allume Première question Deuxième question C'est quoi ce Ce mot là Méhadrin On devrait dire Celui qui est Makhmir Makhmir Pas méhadrin C'est quoi méhadrin Mina méhadrin C'est pour acheter Des méhadrin C'est Pourquoi spécialement Ceux lâchon On aurait pu dire Makhmir Celui qui est Ponctueux Qui est Méticuleux Et là Il faut savoir Il dit Le maharal Quelque chose d'extraordinaire Il dit en général Quelqu'un qui est malade Si tu imagines Quelqu'un qui est malade L'orale nous Quelqu'un qui va Qui va partir Tu ne peux pas t'imaginer Qu'il y a des miracles Quelqu'un qui Il ne s'est pas marié Pendant des années Tu ne peux pas t'imaginer Qu'il y a des miracles Dans le sens On va dire Le sens bateau Le sens naturel Quelqu'un qui Ça y est Il n'a pas réussi Dans sa vie Tu ne peux pas dire Il va avoir une grande réussite Maintenant Ça c'est quand tu calcules En 7 Mais si tu calcules En 8 Alors là Il n'y a plus de Klalim Il n'y a plus de Il n'y a plus de fin Tu es déjà Plus l'infini Le mot 8 C'est quoi ? C'est le plus l'infini Tu transformes Du naturel En surnaturel Et ça Maintenant C'est quoi ce 8 là ? C'est ça ce qu'il t'a dit A Kadach Bochou Méhadrin Celui qui est méhader Celui qui veut mieux faire Et bien Madlik Qui est-ce qui est madlik ? Kadach Bochou Il allume Maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller travailler Il faut aller travailler Ou on peut se balader ? Non On peut se balader Si par exemple Quelqu'un il va se balader Dans la bourse Au diamant A Ramadgan Il monte Il descend Il monte Il descend Il va gagner de l'argent Il n'a pas gagné de l'argent Quand est-ce qu'on commence à gagner de l'argent ? Quand il travaille à la bourse Quand il travaille La même chose Ce qu'on demande à un homme C'est de s'efforcer dans la prière Commence à travailler dans ta prière Commence à avancer dans ta prière Quand tu avances dans ta prière Quand tu es méhader C'est quoi méhader ? Courir après Celui qui court Qui essaye de pénétrer le 8 A l'intérieur de lui Alors Il n'est pas sous la nature Il est surnature Il peut demander à Crédence Beaucoup de choses Qui sont incommensurales Regardez cette histoire Que je connaissais déjà depuis 20 ans Depuis 20 ans Je connaissais Je me demandais où est-ce qu'il est Ce Ce petit Est-ce qu'il y a une preuve de ça ? Alors regardez C'est marqué C'est marqué Il est connu sur Ravi Tsekel Ravi Tsekel Il était en Belgique Envers je crois Et Il y a un Talmud qui vient le voir Il dit écoutez J'ai pris un billet Ça fait une histoire Il y a 30 ans de ça J'ai pris un billet En Israël Je dois partir Mais je ne trouve pas mon passeport Il cherche à la maison Vendredi il cherche Samedi soir il cherche Samedi soir il cherche Il retourne toute la maison Il n'arrive pas Il va voir Ravi Tsekel Ravi Tsekel Il dit Ravi j'ai un problème Je ne trouve pas mon passeport Je dois partir en Israël J'ai payé un billet Vous savez à l'époque Quand on a acheté un billet C'était C'était 5 mois de travail J'ai acheté un billet Qu'est-ce que je fais ? Il lui dit Amène le Birkon là-bas Birkat Amazon Il dit Birkat Amazon Il l'amène Il dit Tiens voilà ton passeport Il dit Ah mais c'est un Birkat Amazon C'est un Birkon C'est un Darkon C'est pas un Birkon C'est un Darkon Il dit Puis il s'en va Il est Mahamin Le lendemain Il est Mahamin Il se renforce en Emouna Il passe devant le contrôleur Il lui met Un tampon Sur son Birkon Il lui met un tampon Il va En Israël Il revient Avec le Birkon Maintenant Rabbi Darman Il a montré Ce Ce papier là Je vais essayer de vous le trouver Il a montré Et où il est le tampon Du Du passage À la douane Sur Al-Anissim Al-Anissim Il a mis le pension de la douane Ça veut dire que Bémet Quelqu'un qui est C'est Mahamin Si le Ravi t'a dit T'inquiète pas Ravi Tzaken Tu vas passer avec un Birkon Tu passes avec un Birkon Qu'est-ce qui passe avec un Birkon Ça c'est des histoires extraordinaires Que si quelqu'un Il a de laïmouna Il peut savoir Qu'il est au-dessus du naturel Et que le juif Il est au-dessus du naturel Et celui qui est Mahamin Même qu'il soit juif Qu'il soit pas juif Quelqu'un qui est Mahamin Dans la Kaddosh Baruch Hu Qui est Mahamin Dans le surnaturel Eh bien Il peut faire des choses Qui sont surnaturelles Paruch Adonai le Olamin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz